C'est un produit qui symbolise les vacances, la plage et le soleil. Le monoeil, on s'en sert pour bronzer plus vite, pour adoucir notre peau ou encore pour nourrir nos cheveux. Mais comment cette huile est-elle fabriquée ? Quelles sont ses principales vertus ? Et bien pour le savoir, nous sommes allés à Tahiti sur la route du monoeil. C'est un reportage de Jenny Brifa et Gweldaz Kergoat. A 18 000 km de la France, voici l'île de Moréa en Polynésie. Avec ses plages, ses vahinés et leur fameux monoeil. Qu'est-ce que tu nous as apporté comme monoeil aujourd'hui ? Raipo et ses copines ne vont jamais à la plage sans leur monoeil. Cette huile de coco parfumée à la fleur de Tiare. Du monoeil anti-moustique. Avec le monoeil, elle bronze plus vite, mais ce n'est pas tout. Monoeil complètement mousse. Ils sont extrêmement mousses. Quand je ne mets pas de monoeil, j'ai la peau vraiment sèche. Et je suis obligée d'en mettre pour l'hydrater. Alors on peut aussi faire également des gommages avec du monoeil. Il suffit juste de rajouter un peu du sable. On peut se faire un gommage des jambes, des bras, du dos. Par contre, on va éviter le visage. Et chez les vahinés, le monoeil ne s'utilise pas qu'à la plage. De retour chez elle, Raipo a encore besoin de son monoeil. Mais pour ses cheveux cette fois. Deux fois par semaine, elle se les enduit d'huile solaire. Il faut à peu près faire un massage de, on va dire, 5 à 10 minutes. Pour que le monoeil pénètre bien au sein des cheveux. Voilà, ça permet de nourrir les cheveux, de les hydrater. Et ça les rend beaucoup plus brillants. Raipoé va garder son masque au monoeil pendant 10 heures. Après un bon shampoing, le tour est joué. Excellent pour hydrater les cheveux et la peau, le monoeil ne doit pas faire oublier la crème solaire et le chapeau pour bien se prémunir des rayons du soleil. S'il ne protège pas, le monoeil reste néanmoins l'un des produits stars de l'été, synonyme de plage et de vacances. Mais comment cette huile solaire est-elle fabriquée ? Avec quels ingrédients ? Nous retrouvons Marion et Séverine, deux métropolitaines, en séjour en Polynésie. Et bien là, on s'apprête à aller faire la route du monoeil. C'est parti. Tout autour de Tahiti, elles vont s'arrêter chez les producteurs des ingrédients du monoeil. Première étape, l'huilerie. C'est là que l'on va transformer la noix de coco séché, on appelle ça le copra, en huile. Voilà ce que c'est un bon copra bien séché. Donc là-dessus, on va arriver à extraire environ 62% d'huile. Ici, on traite 12 000 tonnes de copra par an. Le coco est d'abord concassé, puis pressé à chaud dans ses grosses machines. Et enfin, l'huile à l'odeur de coco finit par couler. C'est nature, il n'y a pas de produit extérieur au copra. L'huile, c'est l'ingrédient de base du monoeil. Elle est super chaude. Elle doit être à 50 ou 60 degrés, puisqu'il la presse à 110. Comme sur la plage, en plein été. Mais avant de retrouver cette huile sur la plage, il manque un ingrédient indispensable. Pour le trouver, petite expédition dans la nature. Nous sommes dans un champ de tiare. C'est cette fleur qui donne au monoeil son parfum unique. En haute saison, on est à 13 000-14 000 fleurs par jour. Et c'est sous forme de boutons que l'on cueille les tiarets pour conserver leur arôme. C'est le bouton du jour. Dans la même journée, à 15h, 16h, ce bouton va commencer à s'ouvrir. Et la fleur dure combien de temps ? 3-4 jours. Elle sent vraiment bon. Elle sent déjà le monoeil. Ça rappelle les vacances, l'été. Le soleil. Le soleil. Surtout le soleil. Sous le soleil, justement, direction le fabricant de monoeil le plus réputé de Polynésie. Ici, on prépare les tiarets pour les faire macérer dans l'huile de coco. 60 000 fleurs sont versées dans chaque cuve. Après 10 jours de macération, le monoeil est prêt. Et ici, il y en a pour tous les goûts. Monoeil au pamplemousse, au gingembre et encore plus original. Vous avez par exemple un monoeil au miri, qui est le basilic thaïtien. Ça sent le pesto ou la pizza. Des monoeils insolites et exotiques que nos touristes vont utiliser pour fabriquer leurs propres produits de soins. Huile pour le bain bougie parfumée, tout est permis. En fait, avec peu, on peut faire beaucoup de produits. Parce qu'à la base, c'est la loi de coco. C'est l'huile de coco et puis une fleur de tiarets. Donc quand on voit tout ce qu'on peut faire, c'est impressionnant. Aujourd'hui, on utilise du monoeil, notamment pour ses propriétés hydratantes, dans des produits de maquillage. Il y a des blushs, il y a des rouges à lèvres. Et il y a également le monoeil qui peut être dans des produits sublimateurs un petit peu, dans des huiles pailletées, des laits pailletés. Donc c'est un produit qui est assez glamour. Mais les Polynésiens n'ont pas attendu les laboratoires hyper sophistiqués pour fabriquer leurs monoeils. J'ai déjà avec moi des fleurs, plus le coco germé. Là, c'est parti pour le monoeil. Robert Perretia va partager l'étonnante recette de monoeil de ses ancêtres avec nous. Évidemment, il faut râper du coco et ajouter un drôle d'ingrédient. Le Bernard l'hermite. Et pour qu'il sorte de sa coquille... Et donc, il faut siffler pour les faire sortir ? C'est comme une dame. Si on veut la voir, il faut siffler. Robert va ajouter l'abdomen du Bernard l'hermite dans le coco pour accélérer le dégorgement de l'huile. Si on ne met pas Bernard l'hermite, on peut attendre une semaine. Ça va couler plus tard, mais avec Bernard l'hermite, non, il est là, ça va vite. Et voilà comment, depuis la nuit des temps, les Polynésiens hydratent leur peau et leurs cheveux. Et plus étonnant encore... C'est sa terre chaux. Je vais à la chasseuse marine. Il faut que je mets un peu de monoeil dessus. Je peux laisser dans l'eau pendant 5 heures. J'étais en France, j'étais au Pyrénées, il fait froid là-bas. Mais heureusement, il y a le monoeil, sinon ça craille. Il y a un autre usage ancestral du monoeil qui se perpétue aujourd'hui dans les spas de luxe. Le massage polynésien. La masseuse applique du monoeil tiède, mais attention, il faut verser l'huile avec parcimonie. Tu as mis trop, mais ça ne va plus du tout. Ah bon, pourquoi ? C'est comme si vous marchez sur du savon et puis hop ! C'est Marion, notre touriste, qui joue les cobayes. Pendant 45 minutes, la masseuse enchaîne palpé-roulé et pression au niveau des muscles. J'avais des coups de soleil sur les épaules et ça fait beaucoup de bien, ça soulage énormément. Ses gestes, Tina les a appris en famille, car en Polynésie, on se masse dès la naissance. En fait, dès que le bébé sort, on le baigne avec le monoeil. Je ne pensais pas que c'était quelque chose qui se pratiquait dans la famille, comme ça, traditionnellement. Ça explique aussi peut-être combien les Polynésiens sont zen. Vous en pensez quoi, Tina ? Je confirme. Nous, on ne se masse pas assez en France ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Un flacon de monoeil, un bon massage. Et c'est comme si vous étiez déjà en vacances à Tahiti. Un flacon de monoeil, 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 un flacon de monoeil. Merci.